Imagine, tu te balades tranquillement dans la rue à Tokyo, et tout d'un coup t'entends un bruit assourdissant. C'est l'alarme d'une boutique de montre. A l'intérieur, tu vois trois mecs masqués qui sont en train de dévaliser le magasin. Alors tu te dis que c'est peut-être le tournage d'un film, mais tu regardes autour, et il n'y a pas de caméra. Eh bien, ce n'est pas une fiction, c'est ce qui s'est passé réellement hier à Tokyo, en plein jour. Et le plus fou, c'est que les braqueurs étaient quatre adolescents âgés seulement de 16 à 19 ans. Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du braquage d'une boutique de montres Rolex à Ginza, le quartier chic de Tokyo. On va regarder ensemble les vidéos du CAS, et je vais te donner tous les détails sur ce vol spectaculaire ainsi que sur les voleurs. Tout commence le 8 mai 2023 vers 18h15. Trois hommes masqués et vêtus de noir font irruption dans la boutique Quartz Ginza 888 spécialisée dans la vente de montres Rolex. Ils menacent le personnel du magasin avec un couteau, et armés de pieds de biche, ils brisent les vitres et s'emparent de plus de 100 montres de luxe. Le tout sous les yeux ébahis des passants et des employés du magasin qui ne peuvent rien faire pour les arrêter. Les voleurs sortent ensuite tranquillement de la boutique et montent dans une voiture blanche qui les attend devant l'entrée. Le véhicule démarre en trombe et s'engage dans la rue principale de Ginza en grillant les feux rouges. La police, alertée par un appel d'urgence, se lance à leur poursuite et les malfrats ne vont pas aller bien loin. Quinze minutes plus tard, la police retrouve la voiture abandonnée dans le quartier d'Akasaka à environ 3 km de la scène du crime. A l'intérieur, il n'y a plus aucune trace, ni des montres volées, ni des malfaiteurs. En revanche, la police découvre des masques, des gants jetables ainsi qu'une plaque d'immatriculation volée. La police fouille alors les environs et repère quatre jeunes hommes qui se comportent de façon suspecte. Alors qu'ils essayent de se cacher dans un immeuble voisin, avec notamment un des suspects qui escalade la façade de l'immeuble pour s'échapper, ils sont interpellés et emmenés au poste pour être interrogés. On apprend donc qu'il s'agit de quatre mineurs âgés seulement de 16 à 19 ans. L'un d'eux aurait fait le guet dans la voiture pendant que les trois autres commettaient le vol. Lors de la perquisition du lieu où ils ont été arrêtés, la police trouve un sac contenant une trentaine de Rolex qui correspondent à une partie du butin. Les quatre suspects auraient tenté de se débarrasser du sac en le jetant par la fenêtre de l'immeuble. La valeur totale des montres dérobées est estimée à environ 300 millions d'yennes, soit plus de 2 millions d'euros, et les montres restantes n'ont pas été retrouvées. La police enquête maintenant sur les motivations et les complices éventuels des quatre jeunes hommes. Selon certaines sources, ils auraient été recrutés par un groupe de délinquants qui recrutent des adolescents sur Internet pour commettre des vols à la tire ou des cambriolages. Ils auraient été attirés par la promesse d'une grosse somme d'argent en échange du braquage. Ce type de crime est ce qu'on appelle au Japon « yami baito », ce qui signifie « travail clandestin » ou « travail illégal » en japonais. Il s'agit de recruter des jeunes sur les réseaux sociaux, souvent en se faisant passer pour des agences de détectives ou des sociétés de sécurité, et de leur proposer des missions rémunérées qui s'avèrent être des vols, des cambriolages ou des extorsions. Ce phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années au Japon, notamment à cause de la précarité économique et sociale des jeunes qui sont attirés par l'appât du gain facile et rapide. Selon la police, il y aurait eu plus de 200 cas de yami baito impliquant des mineurs entre 2019 et 2020. Les auteurs de ces crimes utilisent souvent des applications de messagerie cryptée ou à durée limitée, comme Telegram ou Snapchat, pour communiquer entre eux et avec leurs commanditaires, ce qui rend difficile leur identification et leur traçabilité. Les commanditaires restent dans l'ombre et ne se dévoilent pas aux exécutants, qui ne connaissent pas non plus leurs coéquipiers avant le jour du crime. Les cibles de ces crimes sont généralement des commerces ou des particuliers qui possèdent des biens de valeur, comme des bijoux, des montres ou de l'argent liquide. Les exécutants reçoivent une partie du butin, mais la majeure partie revient aux commanditaires, qui se chargent ensuite de l'écouler sur le marché noir ou à l'étranger. En tout cas, ce qui frappe dans cette affaire, c'est l'audace et l'amateurisme des voleurs. Ils ont choisi une cible très visible et très surveillée, sans prendre de précautions particulières pour dissimuler leur identité ou leur fuite. Ils ont agi en plein jour et en pleine rue, sans se soucier des témoins ou des caméras de sécurité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué la femme qui reste stoïque devant le magasin et qui essaye même de fermer la porte en espérant peut-être naïvement enfermer les voleurs. Je ne sais vraiment pas ce qui lui est passé par la tête. Ce genre de braquage, ça reste quand même très rare au Japon, mais attention, même s'il y en a beaucoup moins qu'en France, il y en a quand même, ça existe. Il ne faut pas non plus idéaliser le Japon ou les japonais et tomber dans les excès que ce soit dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est prévue sur la chaîne sur la légendaire honnêteté des japonais et quand elle sera prête, elle sera visible ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501